Louis, Kim, Mathéo, Quentin, Lorraine. J'ai un rôle de bénévole dans l'association de bénévoles au sein de la rédaction. Avant tout bénévole, je suis bénévole, mais je commence à faire partie des meubles, je prends la poussière. J'interviens dans Curiosité, la quotidienne, dans le groupe du lundi. Je suis service civique vie étudiante, donc j'aide à la réalisation d'une émission, à la coordination des bénévoles pour cette émission. Alors je fais les interviews le vendredi soir dans Curiosité de 18h à 19h. Alors c'est une grande famille et une grande histoire. C'est aussi extrêmement efficace parce qu'il y a plein d'expériences à faire à Prune. C'est un peu se former sur le tas. Tu apprends aussi bien le micro, que l'événementiel, que ce qui est un peu plus rédactionnel. Ce n'est pas pour rien que j'y suis resté 11 ans. Mucho love, comme dirait Hamza. C'est avant tout un endroit où la création et l'erreur sont permises et de mise. Donc je pense qu'on ne peut pas progresser si on n'échoue pas. D'ailleurs, qu'est-ce que l'échec ? C'est une asso hyper cool qui permet à des jeunes qui voudraient s'intéresser à la radio, à la communication, de se lancer, de les former, de les accompagner aussi. C'est les 10 ans. Donc ça a été 10 jours absolument inoubliables. C'était 10 jours d'événements non-stop. Et c'était cool. Quand je faisais partie du conseil d'administration, on organisait une raclette par tous les ans entre salariés et conseil d'administration. Et donc une année, on avait abusé de fromage et d'alcool. On a fini par faire une radio pirate, à prendre les studios et on était tous ivres et on racontait à peu près n'importe quoi. Et je suis assez contente que ce genre d'émission n'ait pas de traces quelque part et qu'on ne puisse pas le réécouter. J'en sors, l'interview de Kokomo. Parce que les gars, ils sont cools, ils sont posés. C'est du bon rock. Franchement, je pense que je m'en souviens longtemps de cette interview. Je crois que c'était les premières fois que j'ai pris une antenne. Quand j'ai intégré l'équipe de Curiosité, j'étais agréablement surprise. Comme si j'avais été là depuis le début et la transition s'est faite assez bien. Les 10 ans ? Oui, je pense que c'est les 10 ans qui m'ont vraiment marqué. Mon meilleur souvenir, c'est l'ensemble de mon expérience à Prune. Sous-titrage Société Radio-Canada